Musique 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 Il faut le dire Nose des fois putain de merde Ouais ouais effectivement c'est de la balle Faut le dire Faut le dire Faut le dire Faut le dire la vérité Nose des fois ça peut arriver Encore une fois c'est Disneyland Y'a un peu de Disney y'a un peu de Mickey Mouse On va pas se mentir Ca va être une petite vidéo Mais vous allez voir quand même Je pense quand même que j'ai fait de belles affaires 100% nose et un Pop à donf les mecs Je préfère vous le dire tout de suite On est pas sur du nose A 2 balles Je vous montre ça On va commencer simplement Avec la Wokai, celle de Ungame Elle donne vraiment Vraiment bien avec mes Blu-ray Avec ma collection franchement Toujours la petite tête Qui bouge quoi C'est un peu la spécialité un peu de Marvel ça J'aime beaucoup Franchement j'aime beaucoup l'idée Je trouve qu'elle est assez classe Je sais pas ce que vous en pensez Voilà Pas mal de détails et tout Franchement elle est impeccable celle là On continue sur du Marvel La petite Black Widow En version or Toujours Peut-être qu'il bouge Voilà Avec des petites godes au niveau des mains Sympathique pour péter des tronches J'aime bien le fait qu'elle soit en or Le fait qu'elle soit décédée Ouais je vais spoiler un peu une game Je suis un petit peu un bâtard Bon quelque part je pense que vous avez vu Je trouve que ça va bien dans Ça va aller bien dans l'esprit Voilà ça va être genre Bah ça va être l'esprit un peu Au personnage J'aime bien l'idée Donc je suis content d'en voir en moi On part sur une de Stranger Things Mike Version Ghostbusters Hop Avec le petit fantôme sur le côté Je sais pas si vous allez bien voir On va essayer de se rapprocher Hop Donc ouais je suis assez content de Je suis assez content de celle là donc A permettre d'égayer un petit peu Ma collection de Stranger Things Mais celle là je vais la mettre Avec ma voiture de Ghostbusters je pense Je pense que ça va bien donner L'avoir avec le temps Que j'ai pas une grosse collection Pensant de Stranger Things J'ai une petite surprise quand même à la fin Je vous montrer un petit truc Peut-être hors nose Mais je vous montrer à la fin quand même On pourrait dire c'est du 100% Mais je vous ai pas montré ça J'ai envie de le mettre un peu Dans cette vidéo Ça fera un petit plus Voilà pour la petite Mike Et après on part sur 100% Sur 3 pop Toy Story Pareil chopé à nose Très content de les avoir Ça permet d'égayer encore plus Ma collection de Toy Story Qui commence petit à petit à grandir Voilà mais c'est pas fini Ça va arriver encore Des choses qui vont arriver petit à petit Je suis patient Vous le savez très bien On part sur la Gabi Gabi Voilà Donc elle est un peu lourde Donc là c'est vrai Que le socle A du mal à bien tenir Bon Ça c'est le problème en manière Des grosses pop Voilà Elle est très jolie Elle a une autre tête L'estembé quoi C'est plus une autre tête Elle te met un coup de tête Putain quoi T'as le pif qui tombe Je te le dis Voilà un peu l'esprit De Gabi Gabi Rien de particulier à savoir Sur cette pop là Elle est sympa Simplement Après on est sur De Caboom Le comic relief Avec les deux peluches Comme Toy Story 4 Un personnage très sympa Franchement j'ai beaucoup apprécié Le personnage Je me suis beaucoup marré avec lui Donc très très content De la détenir Ça fait un petit plus Dans la collection Comme vous voyez Je transpire vachement Il fait assez chaud Et on part sur la dernière pop Voilà Mais Qui est compris avec Sa petite pote pop avec Donc sa copine Donc C'est la bergère Donc Je suis très 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 content De la détenir Mais surtout que je ne m'attendais pas Qu'elle ait la petite pop avec Donc Je trouve que ça Ça semble extrêmement bien Petit truc Ils auraient pu mettre Un petit Bout de plastique Pour pouvoir la positionner Bon bah Ce qui fait qu'elle a à côté Qu'on peut la mettre où on veut Donc Ce n'est qu'un détail Je suis très 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 content De l'avoir pour le coup Et voilà Du coup J'ai fini Sur mes achats de nos Donc En tout cas J'espère que ça vous a plu Concrètement C'est une petite vidéo Voilà Je me suis dit Bon Allez J'ai rentré quelques trucs nos J'ai envie de le montrer Quand même en vidéo Et je vais vous montrer Une pièce du coup Que j'ai chopé sur Ebay Je suis assez content de l'avoir Je vous mens pas C'est la version Blu-ray DVD Donc Dans une version un peu VHS Comme vous pouvez le voir De Stranger Things La saison 1 Voilà Donc On peut vous dire Vraiment pas cher Une vingtaine d'euros Voilà Donc le petit fourreau Voilà Donc ça après c'est aimanté On dirait vraiment Une cassette vidéo Bon Il dirait que de près Non Mais moi même moi Je pensais qu'il y avait Une cassette vidéo au départ Quand je le voyais dans les vidéos Parce que Putain on dirait vraiment Une cassette vidéo de loin En tout cas C'est méprenant Ça fait les fait en tout cas Tac Après c'est aimanté Bon si j'y arrive Donc voilà Le petit coffret Avec Un poster juste là Là vous avez Les blu-ray Et juste après Vous avez les dvd Donc pour le coup On est quand même On est quand même Sur une très belle piège Je suis très 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 content De l'avoir Donc ça rentre dans la collection Stranger Things Il me restera plus qu'à prendre La même chose En version saison 2 Et la saison 3 Quand elle sortira Bien évidemment Donc voilà L'objectif là Quand j'avais dit Sur Stranger Things C'est chopper Le maximum de pop Et puis les figurines aussi McFerland Ouais c'est ça je crois Ou je sais plus Ouais bon bref Les figurines bien faites Euh Bah d'ailleurs Dark Magica Il en a pas mal Je crois qu'il en manque 2-3 Très belle figurine Donc ça me permettra De faire une vraie ambiance Stranger Things Pour ça j'ai pas assez de pièces Pour pouvoir faire Vraiment une belle niche à Temps Mais ça va Je suis patient J'espère que Cette vidéo vous a plus Hein Et euh Encessamment en sous peu Je vous ferai une autre vidéo Juste après Vous êtes euh Vous êtes pas prêt Je préfère vous dire Hein Vous êtes pas trop prêt Sous-titrage ST' 501